... Amis du Petit Écran, bonsoir, bonjour partout où vous êtes, partout où vous suivez cette émission. Je parie que vous êtes nombreux non seulement à Kinshasa, à Brazzaville aussi, et en Angola, ou je pense évidemment à Raoul Hitton, je pense à Didi Kinoani, qui nous regarde souvent à partir de Konfoufou, et aussi à ceux qui nous regardent sur Internet, chez BG1 de BX, sur Internet, sur le Skyblock mystique de BG1, vous nous regardez. Je crois que vous êtes à Londres, vous êtes en Irlande, et pourquoi pas aux Etats-Unis, chez Jolili, et en verse aussi, chez Bianca, Bianca Le Chilo, de Kababenga Bango. Cette émission, c'est une émission spéciale, spéciale pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, nous allons plus parler de l'Éternel, Dieu des armées, celui-là donc qui nous donne cette souffle de vie, qui nous est si chère et qui nous est donnée gratuitement. Aujourd'hui, si le Saint Marc, votre serviteur, se présente devant la caméra de Christian Mabaka à Droba, évidemment, c'est grâce à Dieu. Et aujourd'hui, nous avons le dédié, cette émission, qui est une émission consacrée, évidemment, pas seulement aux chrétiens, mais à toutes les personnes qui veulent bien écouter la bonne parole. Sachez que la bonne parole, ça ne passe pas que par l'évangélisation, mais ça passe aussi par l'évangélisation de la chanson. Donc, il ne faut pas seulement être pasteur, il faut être chanteur de l'Éternel aussi, pour faire passer le message de l'Éternel. Alors, à travers cette émission, nous allons recevoir un frère, un frère qui nous est chère, un frère qui nous vient droit de Londres, de l'Angleterre. Il s'agit bien sûr de Frère Placide Cassanda. Si je dis le Frère Placide Cassanda, je sais que beaucoup de nos confrères, de nos compatriotes qui habitent Cape Town, Jobourg, quand ils verront le Frère Placide Cassanda, ils vont se retrouver. Et beaucoup aussi, qu'il faut le dire, ont connu le groupe Vox Day, qui est un frère Placide Cassanda. Alors, il y a plus qu'au bout de l'Éternel solo et l'album. Au début, l'album est Dieu d'amour, en tout cas, le premier album est chrétien, l'album est Dieu d'amour. Et c'est qu'il y a un frère qui a changé l'album. Et là, j'ai eu l'album, l'album est un frère qui a changé l'album. et qui est un bon appétit. Je suis un bon appétit. Je suis un bon appétit. Je vous invite à l'église à l'église. Je vous invite à l'église. Vraiment, j'ai un plaisir. Frère Placide, Cassanda, bonsoir. Bonsoir Saint-Marc. Bonjour aussi, parce que je vous invite à l'église dans mon blog. Je vous invite à l'église, à la caméra. Je vous invite à l'église, avant que vous entame l'émission. Bonjour, je vous invite à l'église. Nous devons aussi signaler qu'à part Chantre de l'Éternel, c'est quand même un enfant, un Congolais qui nous défend très, très bien. Vous êtes étudiant, en tout cas. On a droit, je crois. Oui, je suis étudiant. J'ai fait les droits. Je suis spécialisé aux droits criminels. En Angleterre, précisément. Alors, monique, c'est vraiment très, très difficile, mais il y a un plaisir. Alors, Frère Placide, nous avons découvert à travers tes chansons et t'as invité. Le projet qu'on a dit, Jésus-Christ est le sujet de ma louange. Après Dieu d'amour, Jésus-Christ est le sujet de ma louange. Mais tous nous avons dit qu'il y a un Dieu d'amour. Pourquoi il y a un album où il y a un Dieu d'amour et il y a une musique chrétienne? Bon, l'album de Dieu d'amour, c'est parce qu'il y a une musique chrétienne, c'est parce qu'il y a une musique chrétienne, c'est parce qu'il y a une musique chrétienne. C'est parce qu'il y a une musique chrétienne, c'est parce qu'il y a une musique chrétienne, c'est parce qu'il y a une musique chrétienne. Jésus-Christ est le parcours, parce qu'il y a une musique chrétienne, c'est parce qu'il y a une musique chrétienne, c'est parce qu'il y a une musique chrétienne. Il n'y a pas d'autre musique, c'est parce qu'il y a une musique chrétienne. Mais parce que depuis dix ans, tous les églises ont eu des questions pour nous. Nous avons eu des questions, surtout à la chandahou, à la chandahou, à la chandahou, à la chandahou, à la chandahou. Après, nous avons eu des églises, parce que les églises sont basées sur le Pâtre de Jésus. Nous avons eu des églises qui se trouvent dans l'église. Nous avons eu des bonhommes. Nous avons eu des chandahou. Nous avons eu des égises pour les églises de l'éternel. à partir de là, nous sommes avec Pasteur Ilunga, en Hollande, et nous sommes dans le Congo, en Bazaville, pour tous les russes, ensemble, nous sommes dans l'Aïfa. Nous sommes dans le monde, nous sommes dans le monde. Nous sommes dans l'Afrique du Sud. Nous sommes dans l'Ollande, nous sommes dans le Keptan, nous sommes dans le Saint-Marc-Makassi, nous sommes dans la Kendekou, nous sommes dans l'Afrique du Sud, l'Ollande, nous sommes dans le Djobourg, partout ici dans les Bazailles, nous sommes dans l'Afrique du Sud, pendant un long moment. Vous avez quitté l'Afrique du Sud en quelle année ? C'est depuis les années 1996. 1996 ? Oui. Qu'on quittait l'Afrique du Sud. Mais on va dans l'Afrique du Sud, à l'époque de l'apartheid. Est-ce que c'est facile que nous sommes dans le monde, nous sommes dans le monde, nous sommes dans le monde. Bon, c'est facile pour nous, c'est vraiment intégré dans l'Église de l'Afrique, mais pour nous, nous sommes dans le Congolais, c'est facile, parce que nous sommes dans le monde, nous sommes dans le monde. Nous sommes dans le monde, mais il y a 20 grandes églises dans l'Afrique du Sud, au Bataillon, après les Fires et Victoires, au-delà de l'Olanda. Donc, l'Évangile des Huites va m'épanouir. L'album « Dieu d'amour » est en Afrique du Sud ou en Angleterre ? L'album « Dieu d'amour » est en Angleterre, mais il y a un album « Ouabingi Nzambé Nangouya » en Afrique du Sud. Ah, donc, avant « Dieu d'amour », nous avons vu son album, nous sommes en groupe. Nous sommes en carrière solo. En carrière solo. Oui. Mais pourquoi tu n'as pas fait allusion à cet album ? Parce que nous avons vu, nous avons vu, c'est du passé. Bon, ils ont vraiment passé, mais c'était les deux. Bon, quand on dit que l'Évangile est vraiment bien, donc l'Évangile des Huites n'auraient pas. Mais comme l'Évangile des Huites, nous avons vu l'Angleterre, nous avons vu l'Afrique du Sud et nous avons vu l'Angleterre. Aujourd'hui, on a mis le projet « Yassika ». Et puis, on a aussi une dimension de l'Ozokota. Parce qu'aujourd'hui, on a mis le projet « Bissoube », on a mis le projet « Maï » pour que, oh ça, la promotion, il y a un album où Jésus-Christ est le sujet de ma louange. Pourquoi un si long titre ? Et tu as dit bien que Jésus-Christ est le sujet de ma louange. Qu'est-ce que tu voulais expliquer, en fait, dans la phrase ? Parce que nous avons vu la phrase « Selon d'engue » « Selon d'engue » « Selon d'engue » « M'enlève 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 » Bon, Jésus-Christ est le sujet de ma louange. Voilà, on a aussi la illusion personnelle. Mais, on a aussi les gens qui disent « Le Christ est le sujet de ma louange » Parce que, quand Christ est le sujet de ma louange En fait, on a encore une douleur Tu verras qu'il y a un grand monde Il n'y a pas d'abîsion de la peigne de Congolais Les gens en Congolais Ils ne se sont pas dans les troubadours Ils ne se sont pas dans le monde Ils ne se sont pas dans les mêmes Les gens qui sont les quatre Les louanges Les gens qui sont les mêmes Les gens qui sont les deux Même les gens qui sont les deux Dans ce cas, Voilà, alors pour souffler un peu, mesdames et messieurs, nous sommes là juste pour vous montrer les quatre titres pour le moment qui est en image. Nous allons suivre Jésus-Christ et le sujet de ma louange, cette chanson qu'a composée...